... En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres en contre-chemant ! Alors pour Édubitum, on avait eu à cœur de réunir sur scène trois artistes, trois poètes qui ont une poésie forte et engagée avec comme figure centrale Richard Martin et les textes de Ferré, accompagné par Féloche, un artiste de variété, une poésie très fluide, qui parle au grand public et une poésie très imagée, très illustrée. Et puis une poésie urbaine, celle de Doskawa, qui a une poésie qui claque, un petit peu comme ce titre de poète du bitume, ça claque bien, on aimait bien ce titre qui évoque en même temps la poésie et le bitume, deux univers différents, mais qui se rencontrent souvent, encore plus aujourd'hui. Voilà donc un spectacle où je pense que tout le monde pourra en avoir pour son argent, puisqu'on mêle des univers différents, mais qui se rencontrent parfaitement. Je suis le peintre assis devant sa toile, qui n'a jamais peint ce qu'il voit, le voile s'envole et puis nous dévoile ce soir mes sons, breuses étoiles, c'était l'hiver quand nous fûmes proches de notre amour, posthume, l'écume blanche comme s'il neigeait des plumes. Elle avait la beauté de l'ange déchu de son piédestal, des atrophies, des demandes, des rétrices dorsales, que parfois Dieu s'enblottait, s'englottait, elle qui ne parlait plus, d'hier à me cueillir des plumes. Donc mon travail, moi, il a consisté à mettre en musique ce spectacle, mettre en musique ses poèmes. Il se trouve que Richard, Féloche et Kawa sont des artistes avec lesquels je travaille régulièrement depuis quelques années. J'ai fait beaucoup d'arrangements justement et on a essayé de croiser entre mes musiques, mes arrangements et leurs textes et ça a pas mal fonctionné dans leurs rôles différents. Je suis très content d'avoir été invité pour ce spectacle un petit peu atypique où se croisent plus les idées philosophiques que les styles musicaux. On se retrouve pas mal sur le fond. La forme va varier et c'est ce qui va faire peut-être l'homogénéité du projet. C'est sûr que je pense que ça n'a jamais été fait encore. Donc c'est bien, on sort un petit peu de notre zone de confort, ça nous met un petit peu en danger. Ça veut nous permettre aussi de proposer des poésies, des choses qu'on ne peut pas proposer sur un format hip-hop. Donc beaucoup d'attente par rapport à ça, un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais c'est normal parce qu'on va sur une terre inconnue et à chaque fois qu'on est un petit peu explorateur, on prend des risques. Voilà. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. C'est le paradis où les humains s'iches de s'y De plus beau chant du plus bel oiseau, C'est le cirque au pélo. Filoche et Kawa, eux, font passer leur propre texte aussi. Ils en font passer d'autres, puisque là, j'ai entendu Rimbaud, Mais il est complètement intéressant de se rendre compte qu'en fait, les uns ou les autres, dans des formes complètement différentes, mais pas opposées, différentes, portent les poètes. On suit la boussole qu'ils nous ont offerte et qui nous montre la direction de l'essentiel. Donc on la suit. Et on la suit ensemble. Et il n'y a pas de rivalité entre les formes. Il y a la nécessité de chercher des formes nouvelles. Et chacun en laboure dans ses terres. Et on propose sa forme. Voilà. Je sais, le bruit des canons, le fracas d'un troupeau de bisons, les bottes qui claquent à l'unisson font plier les ponts. Il y a tous les âges. Et c'est une famille, quand même, c'est l'amour de la musique. C'est vraiment l'amour de la musique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il leur dit « Hey, vous ne regardez pas entre vous, là, il leur apprend à être professionnel. » C'est des amateurs qui apprennent à être professionnels, des enfants, des adultes. Mais ça, c'est beau. Il y a l'exigence. Et en même temps, ça reste la vie. C'est pas... C'est pas... Ouais, c'est beau, quoi. Et en fait, moi, je pense que pour moi, c'est 50% de mon bonheur, c'est de voir ce truc se monter. On va jouer les chansons, c'est important, parce qu'il y a le public. Mais ça, ça dure pas. Toute la phase de répétition. Et de voir les mots, même jouer mieux le lendemain, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, clac, clac. C'est super, c'est beau, c'est mouvant. C'est ça, c'est la musique, c'est la prise de risque, c'est le danger, on est en danger. Il va falloir qu'on sauve notre peau ce soir quand on essaye de jouer bien. Et on sait pas pourquoi on fait ça, juste pour la beauté, pour essayer de faire un truc bien. Une robe de cuir, comme un fuseau, corée du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais, c'est extra. Un mot divouse qui chante la nuit, comme un satin de blanc maré, et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue, et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Oui ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous avez fini ! Merci.